Les épreuves sportives des candidats au baccalauréat technique et générales ont débuté ce matin. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'éducation nationale. On en sait plus avec Nathalie Abouyanoké, Jean-Gérard Mignou. Bonjour les filles, je suis simplement venue vous souhaiter bonne chance. Vêtu en tenue de sport avec tout son cabinet, la ministre de l'éducation nationale a donné le coup d'envoi des épreuves DPS pour les 23 642 candidats au baccalauréat général et technique. Premier site, le lycée Jean-Hilaire Aubameyégué qui accueille les candidats masculins pour les modules de gymnastique, saut en longueur, lancé de poids, sport collectif. Ça se passe très bien, je vais dire ça comme ça. Ça nous fait plaisir, déjà nous ont mené l'anxion et l'encouragement. J'ai eu un pain de finir avec l'alchim là, je me suis bien en sortie, j'ai bien fait ma alchim, j'ai fini. Là je pars maintenant pour le 100 hauteurs. Ça s'est bien passé, même s'il y avait un peu de stress, ça m'a fait un grand bien, parce que pour nous c'est un signe d'encouragement. La visite des sites ce matin consistait à booster le moral des candidats. Nous souhaitons bonne chance à nos enfants parce qu'ils commencent par l'EPS et ensuite il y aura les autres matières pour qu'ils puissent réussir leur baccalauréat. Nous sommes également ravis de la mutualisation des moyens, comme vous pouvez le constater. Au ministère de la Santé, le personnel médical a répondu présent parce que lorsqu'il y a l'EPS pratique, il peut y avoir des petits bobos pour les enfants, mais tout est fait pour que nos enfants travaillent dans de bonnes conditions. Nous avons un travail d'amélioration à faire par rapport à nos centres d'examens, mais tout va rentrer dans l'ordre. Les examens nationaux de 2024 ont débuté depuis trois semaines avec le CAP, le BPI, le CPE, le KPC. Cette phase pratique de l'EPS se tient sur 51 centres, dont 13 dans l'estuaire. Les candidats de l'intérieur du pays emboîteront le pas à partir du 28 mai prochain. Merci, Maria. Voilà, bonne chance aux candidats.